Je donne toujours des conseils en amour et on va aborder un thème un petit peu différent. Y a-t-il une meilleure façon de rompre qu'une autre ? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Cixique, votre love coach et conseiller sentimental. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un maximum de pouces bleus juste en dessous et que vous vous abonnez à cette chaîne. Alors oui, bien sûr, une rupture amoureuse, ça fait toujours mal. Mais peut-être qu'il existe une petite formule, une petite recette, un petit quelque chose qui fait qu'il n'y aurait pas peut-être une manière de rompre qui serait un peu plus soft que les autres, du moins, qui serait un peu plus facile à vivre. Peut-être pas pour celui qui l'annonce, quoique, et peut-être aussi pour celui qui reçoit le message. Est-ce qu'il n'y a pas des mots, des choses à dire, des comportements, des choses à mettre en place ? Eh bien, je vais vous éclairer un petit peu sur le sujet. En réalité, il y a mille et une façons de rompre. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si on dit merci à la technologie, mais la bonne vieille méthode, c'est de le dire en face à face. Ça, on est tous d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie, là, pour le coup, n'est pas terrible puisque ça se fait beaucoup maintenant par écran interposé. Évidemment, c'est tellement plus facile d'envoyer un petit SMS glissé. Oh non, tu es trop bien pour moi, finalement. Je ne te mérite pas. Voilà, donc ça, vous l'aurez compris, ce n'est pas la meilleure méthode. Et puis alors après, on peut aller carrément dans le pire et dans l'extrême. Et là, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos YouTube. Eh bien, c'est du ghosting. Alors là, c'est carrément, on n'en parlera pas ici parce que c'est un autre sujet, mais c'est clairement quand on ne vous donne aucune explication. On vous laisse avec un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Vous ne savez pas pourquoi l'autre vous a quitté puisqu'il n'a même pas dénié vous donner une explication. Vous expliquez le pourquoi du comment. Il y a simplement silence radio. Il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. C'est extrêmement difficile d'un point de vue psychologique. Alors, y a-t-il une bonne rupture ? Je mets des grosses guillemets là. Mais surtout, qu'est-ce que c'est qu'une bonne rupture ? En réalité, ça n'existe pas. Bon, il y a juste une rupture saine. Voilà, et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, dans l'idéal, la merveilleuse séparation serait évidemment dans un endroit calme où il n'y a pas de cri, où il n'y a pas de lancement de ton. Chacun prend le temps de s'écouter. Il n'y a pas d'hystérie, de crise, etc. Bon, on en est bien loin du compte, évidemment. Dans les fêtes, ça fait souvent grincer des dents. En revanche, on peut adopter une attitude respectueuse, courtoise. Et surtout, en fait, on ne se rend pas compte, mais avec les mots qu'on va utiliser, eh bien, on peut déjà commencer à aider l'autre. Si on peut parfois rompre, parce qu'on n'est pas du tout d'accord ou parce qu'on n'aime plus, mais des fois, on le rompt aussi parce qu'on aime cette personne, mais simplement, on n'est pas compatible. Et peut-être qu'on peut rompre de façon plus soft. Et là, accrochez-vous bien, selon ce que vous allez dire. Vous allez peut-être pouvoir aider l'autre à tourner la page plus facilement, et même vous. Alors, on va regarder ça plus en détail, parce qu'il n'y a pas que le respect, il y a aussi la façon dont on dit les choses. Donc, vous l'aurez compris, c'est surtout dans la façon de le communiquer verbalement. Alors, je précise, la meilleure des méthodes, en tout cas, c'est de le faire verbalement en face-à-face. Et alors, oui, un conseil que je dis, moi, régulièrement aux personnes que j'accompagne en consultation, en thérapie, eh bien, c'est de ne pas tourner autour du pot, d'accord ? Alors, évidemment, il ne faut pas non plus y aller trop cash. Je te quitte, ciao, bye. Bon, là, on n'est pas loin du ghosting, quand même. Et c'est pour ça qu'on va voir, justement, quels sont les petits ingrédients à rajouter. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. Dites les choses de façon assez directe, honnête, cash. Ça va peut-être surprendre quelques personnes qui vont me dire, ouais, mais attends, c'est peut-être un peu trop cash, justement, ça risque de faire mal. Il vaut mieux que ce soit un peu rude, en tout cas, dès le début. Et puis, en fait, la personne va pouvoir se faire une raison, si tu veux, le fait que ce soit clair. Comment on dit ? L'honnêteté paye toujours. Donc, voilà, le fait d'être franc et d'être honnête, ça permet à l'autre de se faire une raison, même si ça fait mal. Il faut passer par là pour faire son deuil amoureux. Donc, en réalité, cet aspect-là permet de, à l'autre en tout cas, de mieux tourner la page et de clôturer ce chapitre, de fermer ce chapitre du livre, voilà, sans y aller par quatre chemins et de faire des étapes à tous les niveaux. Voilà. Donc, maintenant, ce qui serait bien aussi, et je pense que c'était essentiel dans une rupture saine, c'est de donner les causes de la séparation. Ça va permettre, évidemment, à l'autre de comprendre pourquoi ça se termine, pourquoi ça se finit. C'est ce qu'on n'a pas, justement, dans le ghosting. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ce qui fait le plus souffrir. Donc, pensez à bien expliquer en détail ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi vous décidez de passer. C'est en même temps très courageux. et j'ai l'impression que ça se perd aujourd'hui. On ne prend plus l'effort de le faire. Et pourtant, c'est courageux. Et ça vous permet à vous aussi, à la personne qui quitte, je veux dire, de commencer aussi à faire ce travail de réflexion et à avancer, donc, dans ce deuil amoureux. Et ça peut permettre à l'autre de ne pas rester bloqué, bloqué avec des blocages et de rester bloqué dans une étape du deuil auquel il se poserait un questionnement incessant et l'autre personne n'aurait pas la possibilité d'avancer, si vous voulez. Donc, voilà. La personne qui décide de quitter se doit de donner des explications. Alors, soyons clairs, on a dit qu'il fallait être direct et franc, donc éviter les belles formules. J'ai moi ce que j'appelle le papier cadeau, les nœuds, les machins, les bidules, les discours à l'eau de rose. Tu es trop bien pour moi. Tu es... Je ne te mérite pas. Tu es exceptionnel, mais du coup, je m'en vais. Bon, personne n'y croit en réalité. On a tous déjà entendu ça et c'est complètement faux cul. Donc, ça fait un petit peu l'effet inverse. Ça ne fera que ralentir le deuil. Clairement, si vous avez envie de faire souffrir l'autre, faites ça. Mais surtout, le message ne sera pas compris parce que si vous essayez de donner une explication mais qu'à côté, vous rajoutez ce genre de petites phrases à la con, pardonnez-moi, eh bien, automatiquement, le message ne sera pas compris. Et en plus de ça, vous laissez peut-être l'espoir à l'autre qu'un jour, il pourrait vous récupérer et il va se raccrocher aux belles paroles que vous êtes en train de dire et toutes les fleurs que vous êtes en train de mettre autour de ce discours qui est un discours difficile. Alors, autre chose à ne surtout pas faire, évidemment, c'est de... Bon, il y a quand même les instants qui précèdent l'annonce. Vous ne rentrez pas du travail avec un grand sourire. Salut mon chéri, comment tu vas ? Et puis d'un coup, bon, écoute, je te quitte. Bon, waouh, là, c'est quand même super violent. Donc, faites attention à l'avant, d'accord ? Essayez de préparer un petit peu le terrain, ne l'invitez pas à dîner, ne faites pas un dîner aux chandelles pour lui faire cette annonce, auquel cas, ça ferait tomber l'autre, effectivement, de 10 étages qui ne s'y attendraient pas du tout, qui se dirait, ben non, écoute, je ne comprends pas, tout se passait à merveille jusqu'à ce que tu m'invites à ce dîner. Et presque, l'autre personne pourrait le vivre comme une trahison et vous pourriez augmenter la haine, finalement, que cette personne a pour vous. Oui, parce que de l'amour, on passe à la haine. J'ai fait un live cet après-midi, ça vous intéresse ? Amour passionnel, juste derrière. Voilà, donc vous l'aurez compris, rentrez dans le sujet, dans le vif du sujet, le plus vite possible et ne tournez pas autour du pot. Il n'y a pas de bonne façon de le dire, il n'y a que des mots à poser. Et donc, il n'y a pas besoin non plus d'une phrase tampon, du genre, bon, il faut qu'on parle, j'ai des trucs à se dire, on a des trucs à se dire, etc. Voilà, bon. Asseyez-vous et dites les choses clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera de bons conseils et je vous envoie plein d'ondes positives et plein de bonheur. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Donc, grosse pensée pour vous et je vous dis à très bientôt. Pensez à bien, bien, bien vous abonner et puis surtout à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao, bye.